Nous partons en librairie maintenant, nous nous attendons deux livres. Allez, commençons par celui de Valérie Toragnan, Une fille bien. C'est votre deuxième roman seulement, au fond, parce que le premier c'était un essai, si ma mémoire est bonne. Et là, c'est un roman qui part sur une histoire d'enfance, au fond, vous retrouvez, enfin, quand je dis vous, la narratrice, pardon, retrouve une amie d'enfance, déconne une bonne amie d'enfance, qui lui ramène, d'ailleurs, à ce point, parce que pour qu'elle possède son cahier intime, faut-il que ce soit une bonne amie d'enfance, on ne confie pas son cahier comme ça à n'importe qui, j'imagine. Et dans ce journal intime, eh bien, il y a des phrases, des phrases barrées, et ça arrive à un moment où, justement, cette narratrice a quelques trous de mémoire, ce qui va être apporté, évidemment, de la cocasserie à l'aventure menée par cette femme, parce que ça va la mener quand même jusque chez le commissariat, c'est aussi de l'aventure policière. Tout ça, évidemment, sur fond de journal, grand journal hebdomadaire ou mensuel féminin. Là, vous êtes servie, évidemment, de votre propre expérience de directrice de Elle. Combien de temps, directrice, à Elle ? 13 ans. 13 ans. Et avant, vous étiez chef de la rédaction, c'est ça ? Oui, enfin, j'ai commencé comme pigiste et j'ai un peu gravi tous les échelons. Donc, vous êtes servie, évidemment, beaucoup de ce milieu très féminin, d'un magazine féminin, où on se sert un peu de sa vie personnelle pour alimenter le journal. C'est en tout cas ce qui se passe tout au long de ce livre. Ça se passe aussi comme ça dans la réalité ? Ah, c'était absolument comme ça dans la réalité. Donc, en conférence, on commençait à discuter de sujets, mais les sujets les plus intéressants, c'est quand chacun racontait des épisodes de sa vie et de son quotidien. Et quand il y en avait deux qui étaient intéressés par le même sujet, on avait l'habitude de dire « Tiens, c'est une tendance ». Et dès qu'il y en avait trois, on disait « Tiens, c'est un rat de marée, il faut vraiment traiter le sujet ». Et ça pouvait être des choses les plus légères ou les plus graves. Et c'était ça aussi. Le journal féminin, en plus, c'est très romanesque parce que c'est un théâtre. C'est une manière de raconter une galerie de personnages, de femmes qui sont très différentes. Il y en a des très jeunes, des médecins. Ce sont les parties les plus amusantes du livre, d'ailleurs, il faut bien dire, parce que c'est drôle. C'est quand on est au sein, on peut le dire, du magazine Elle, même s'il n'est pas cité dans le bouquin, c'est quand on est au sein de cette rédaction, que moi, je trouve, on s'amuse le plus dans votre livre. Alors après, il y a évidemment l'intrigue, ça c'est encore autre chose, mais ce n'est peut-être qu'un prétexte, je n'en sais rien. Mais par exemple, vous écrivez « L'essentiel de mon activité de rédactrice en chef dans ce magazine féminin était consacré au règlement des questions urgentes. Certaines étaient cruciales, la série de mode avec ou sans perruque, d'autres nettement moins. Le Premier ministre souhaiterait être interviewé pour expliquer ses nouvelles mesures sur la famille. Ça, ça compte moins qu'avec ou sans perruque dans un magazine féminin. – Ça, c'est authentique. – C'est authentique. Une question de perruque sur une séance mode qui doit durer de toute façon quelques heures, elle est cruciale et si vous n'avez pas la réponse au bon moment, c'est une journée de travail pour tout le monde foutu. Tandis que les ministres qui régulièrement et de manière systématique faisaient appeler le journal pour essayer d'avoir une interview, là, nous, on était beaucoup plus décontractés, beaucoup plus à l'aise et on pouvait les faire attendre. Ça, c'est vrai. Sauf quand on voulait vraiment quelque chose, là, on se battait comme tous les magazines. Mais il y avait une demande pour toute la classe politique d'être dans le magazine féminin et ce n'était pas du tout forcément pour nous la priorité. – Et la journaliste se mêle à la romancière parce qu'il y a des tas de sujets, beaucoup de sujets, d'ailleurs, dans ce livre, sont abordés, que ce soit le port du voile, évidemment, par exemple, la violence aux femmes. Vous l'aviez sûrement écrit avant que tout ça ne sorte. Mais évidemment, toutes les histoires de harcèlement dont on entend parler en ce moment parce que c'est vrai aussi qu'il y a une histoire de professeur qui aurait peut-être abusé de la narratrice, mais ça, on n'en sait rien. Ça va être évidemment ce parcours qu'on va devoir suivre. Pour ça, il faut lire le livre de Valérie Thoragnon. Beaucoup de sujets en un seul, mais en tout cas, on ne s'ennuie pas. C'est très riche. Ça s'appelle « Une fille bien et séchée ». Flammarion. Je vous ai confié ce livre. Yann Mouat, pour commencer. Ce qui est frappant, c'est l'intelligence qu'il y a dans ce livre, c'est-à-dire que l'ennemi de ce livre, c'est le lieu commun. Dès qu'un lieu commun arrive avec son gros visage, bien bouffi, etc., vous le réduisez en miettes à chaque fois. Et c'est vrai que ça aurait pu faire une série d'éditoriales brillantissimes montrant les pièges de la bien-pensance et les dégâts que fait le politiquement correct tous les jours, mais non. Vous avez préféré le mettre sous forme de dialogue, d'ailleurs, extrêmement drôle. Donc, c'est d'abord un livre non politiquement correct, mais vraiment, parce qu'on passe sa vie à dire que ce n'est pas politiquement correct, et ça devient d'ailleurs politiquement correct que de le dire. Mais c'est simplement que c'est à mourir de rire. Et c'est d'une très grande subtilité. Et le mélange des deux, moi, ça me rappelle, par exemple, des séries américaines comme « Seinfeld » ou « Curb Your Enthusiasme ». Je vais vous donner un petit exemple, notamment sur l'agression ou pas qui a eu lieu. J'avais décidé de me reprendre en main et d'arrêter de me vautrer dans l'auto-apitoiement. J'envisageais une autre approche de l'événement. Si le flirt et ou tripotage et ou agression sexuelle avait réellement eu lieu, j'avais eu une part active dans le processus. J'avais séduit Bargeton, le prof que toute la classe idolâtrait, et j'en avais certainement conçu un sentiment grisant de supériorité. Je n'étais pas qu'une victime, j'étais une aventurière. Je n'avais pas fait part de cette nouvelle hypothèse à Charlotte, certaine qu'elle lui déplairait. Vous voyez toute la perversité qu'elle attend ? Et en fait, ça donne le tournis parce que le prisme ne cesse de tournoyer. Et je trouve que c'est un livre complexe, intelligent et drôle. Donc très Philippe Rossien, finalement. Quel bel hommage ! Une fille, bien, vous l'avez lu, Christine Langot. Bien sûr. Il y a des sujets comme ça que, de toute façon, vous ne lâcherez jamais, sûrement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être une fille ? Que ce soit à travers un journal féminin, comme Elle, que ce soit dans le monde politique, à quel point la question d'être une fille ou une femme, ça peut compter aussi dans cette question-là. Et moi, pour moi, j'ai pris le roman comme le moyen de poursuivre cet engagement que vous avez tenu pendant toutes ces années à Elle, d'une manière très particulière. Enfin, vous n'avez pas été une rédactrice en chef, disons, vous n'avez pas juste fait votre travail de rédactrice en chef comme ça. Il y avait... De l'engagement. Il y avait un engagement très, très, très important. C'est 2001, avril 2001, la couverture d'une femme afghane. Donc, c'est avril 2001. C'est-à-dire, c'est vraiment très, très tôt. C'est avant tout le monde. Et vous, vous mettez ça en couverture. Bon. C'était la première fois qu'il y avait une femme masquée, enfin, avec un chador. Oui. Mais ce qui était bien, c'était d'avoir mis la petite fille, parce que, dans les yeux de la petite fille, on sait déjà le destin qui l'attend. Bien sûr. C'est-à-dire qu'un jour, elle va finir aussi derrière ce grillage. Et à l'époque, ce qui choquait la rédaction, c'était toute la presse, tous les médias ne parlaient que de la destruction des Bouddhas de Bamiyan. Et c'était le sujet, le patrimoine de l'humanité qu'on allait détruire. Et nous, on disait, oui, mais attendez, il y a des femmes qui n'ont pas le droit d'être soignées, qui ne peuvent pas avoir un docteur, qui ne peuvent pas être éduquées, qui n'ont plus le droit d'aller à l'école, qui sont invisibles, opprimées et qui disparaissent du champ visuel. – On oublie parfois que le patrimoine de l'humanité, c'est les humains, quoi. – Voilà. Commençons par les humains. – Et donc, il y a ça, parce que le livre est tellement parcouru par cette question-là. Alors, d'une manière, bon, voilà, à vous. Et puis, tout d'un coup, qui surgit dans le livre, il y a ce journal intime. Et là, il y a quelque chose qui est… On bascule, quoi, dans un truc qui est… Qu'on peut moins raisonner, qu'on peut moins développer par des arguments, qu'on peut moins argumenter, qu'on peut moins commenter. Il y a une certaine intériorité. Et donc, on va un petit peu comme ça, de l'un à l'autre. Et après, et moi, je suis d'accord avec Laurent sur la question des dialogues, parce que c'est vrai, moi, je ne connais pas… Enfin, j'ai juste une fois, une seule fois, un seul jour, l'occasion d'être dans une conférence de presse. C'était à Libération, une journée. Mais j'ai compris, quoi. Je me suis dit, mais j'ai compris pourquoi les journalistes sont fous et pourquoi ils ne veulent pas quitter leur truc, quoi. C'est un truc… C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe dans une salle de rédaction, comment, finalement, on écrit ce qui se passe dans la rue en bas et ces pauvres gens, eux, ils ne l'écrivent pas, quoi. Ils sont là, en train de marcher sur le trottoir. Enfin, c'est… Je trouve ça incroyable. J'ai compris vraiment ce qu'ils pouvaient retenir quand on fait un journal. Mais bon, après, j'aimerais bien, peut-être, qu'on pourra parler de toutes vos questions néo-féminisme, etc. C'est des vrais passages dans le journal intime, de votre vrai journal intime des années 70, ou pas ? Il y a des passages… Parce que ça sent vraiment le truc grave. Qui sont, effectivement, oui. On sent, oui. Il y a un petit côté pâteau, effectivement. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis rattrapée tout à l'heure en disant la narratrice, parce qu'on vous devine, évidemment. Non, mais ce n'est que des mélanges de vêtements, comme toujours. C'est de la recrutation. Avant tout, chez Flammarion, une fille, bien, qu'on vous conseille. C'est signé Valérie Thoragnan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo.